Rav Mitzchak de Berditchab était un contemporain de Rav Nakhmani. Ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais rencontrés. Et c'est bien dommage, parce qu'on dit que de leur rencontre aurait pu naître la venue de Mashiach. Rav Mitzchak était considéré comme le petit luminaire et Rav Nakhman était considéré comme le grand luminaire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire que si le grand et le petit se seront rencontrés, alors Mashiach se réveille. A l'époque de Rav Mitzchak, il y avait beaucoup de tzadikim, qui étaient les élèves de Maghide Mezeritch, lui-même élève du Bae Shem Tov. C'était une époque où la chassidoute était totalement florissante en Europe de l'Est. Et Rav Mitzchak a été dans plusieurs villes en tant que Rav, et finalement il est arrivé à Berditchab. Il a été aussi à Oumal, mais il y a beaucoup de tzadikim qui sont allés à Oumal, ils n'ont pas tenu là-bas. Parce que c'était trop dur. Il y avait trop, et aussi de Bluchin, et aussi de Touma. Il fallait être quelqu'un de la longue durée de Rav Nakhman pour pouvoir être accepté là-bas et rester. Rav Mitzchak était un homme qui, de nature, qui était très ma cupide, il était très pointilleux. Et les gens pointilleux, ça fait un petit peu fuir le monde. Il était Moussa, pour lui, il avait une conscience tellement vraie, grande, de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, qui voulait que le monde entier fasse teshuva. Alors il a commencé par faire des drachottes, aller faire des discours un peu partout, mais il avait un langage tellement pointu que les gens ne pouvaient pas, ne se sentaient pas attirés. C'était trop de morale, c'était parler de gueule énorme, c'était attention à vous, et c'était pas, même déjà à l'époque, il y a 250 ans, c'était pas le langage. Les gens, ils étaient déjà assez affaiblis dans leur émouna, à cause de tous les pogroms, à cause de toutes les souffrances qu'ils ont durées, matériellement, spirituellement, donc c'était pas le langage. Parce qu'aujourd'hui, il a compris de lui-même qu'en fait, le Lame Israël, il a besoin de rachamim, il a besoin de bienveillance, et il a commencé à faire un travail sur lui-même, qui était vraiment le contraire de ce qu'il était. Autant qu'il était pointillé et coléreux auparavant, autant il est rentré dans une bienveillance incroyable. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, que quand on voit qu'on a un tellement grand potentiel de taava, par exemple, on a une mida qui n'est pas bonne, on a une qualité qui n'est pas bonne, alors, il ne faut pas se décourager, se dire, c'est pas possible, je suis comme ça et tout, mais je n'ai jamais arrivé, au contraire, il paraît que justement, c'est la mida, c'est la qualité qui est la plus difficile pour nous à corriger, que c'est justement dans celle-là qu'on va exceller. Donc, il faut la prendre en main et la travailler avec l'aide du tzadik, parce que c'est très difficile de travailler une mida tout seul, avec l'aide de l'adfila, avec l'aide des conseils du tzadik, et croire, être persuadé que justement, je vais arriver, je vais arriver au contraire de cette qualité-là. La preuve, c'est que Ravib Yitzhak, il était très pointilleux, il est devenu très longanime, il était très critique, et il est devenu très compassion. Il ne voyait que le tof, jusqu'à ce qu'il n'est arrivé à ne voir que le bien chez ses compatriotes, et ça, ça attire la sympathie, ça attire que les gens, ils ont envie d'être dans nos parages, ils ont envie d'être nos amis, parce que si on est pointu avec eux, ils vont se sauver, ils vont fuir notre compagnie. Mais si on est gentil avec eux, et qu'on voit le bien qu'il y a en eux, automatiquement, ils vont être attirés par nous. Des fois, j'ai des copines qui me disent, mais c'est personne qui vient me voir, et je n'ai pas d'amis, et tout, et j'ai envie de leur glisser, etc. « Si tu critiquais moins les gens, il y en a qui seraient très contents d'être tes amis. » C'est tout. Alors, il faut copier un visage vers Dichov, et se dire, « Je vais y arriver. » C'est vrai, j'ai un mauvais trait de caractère, mais si Dieu veut, je vais y arriver, je vais le changer. Et lui, il a tellement changé, qu'il est devenu le Sénégor chez l'Israël. Il est devenu le défenseur, carrément, d'Israël, ce qui lui a permis d'aller dans les mondes supérieurs, même, pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, et voir ce qui se passait là-bas, pour amener des adoucissements, des décrets pour tout l'âme Israël. Combien d'istants racontent de Rav Yitzra qui est allé, et qui a vu qu'un décret était sur l'âme Israël à Rosh Hashanah, et il a pourparler, et il a soudoyé, et il a obtenu l'abolition du décret. Donc, c'est quelque chose qui paye, de travailler sur soi, de prier sur notre propre qualité. Ça veut dire, même si on est dans notre monde, à nous, personnel, et qu'il y a des choses qui nous dérangent en nous, et qu'on travaille sur nous-mêmes, eh bien, le travail qu'on va faire sur nous-mêmes, ça va aider le monde entier. On ne sait pas à quel point que notre petit travail à l'intérieur, que personne ne voit, ça va aider le monde entier. Parce qu'à un moment donné, on va décrocher quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, il faut y croire. Il faut y croire qu'on va y arriver. Et c'est l'exemple qu'il nous donne Rav Yitzra Lverditcham. C'est qu'on peut arriver à être le contraire de notre mauvaise nature. Si vous ne voulez plus dire du Lachandara, alors, ce n'est même pas la peine d'étudier toutes les halakhotes de la Lachandara, parce qu'il y a énormément, il y a énormément de halakhotes. C'est la peine. Mais il y a une origine, un dénominateur commun avant de commencer toute la halakhot, c'est que si on a une tova, si on voit l'autre d'un bon oeil, alors, même pas qu'on va penser à dire du Lachandara, même pas. Comment c'est possible? Moi, j'ai une tante, elle est toujours dans la joie. Elle est toujours dans la joie. Elle ne va jamais critiquer qui que ce soit, elle ne va jamais dire de Lachandara de qui que ce soit, parce que dès qu'elle voit une personne, elle va voir le tov en elle. Elle va voir qu'est-ce qu'elle a de bien, ou même une situation. Même une situation. L'autre fois, j'étais dans un mariage et il y a une personne à côté de moi qui lui disait « Oh là là, il est dur ce pas. » Alors, elle lui dit « Mais non, chérie, tiens, prends, va te la nuit. Viens, laisse la croûte à l'extérieur si elle est trop dure. » Automatiquement, sans faire d'effort. C'est un don. C'est un don. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que si on a à une tova, un bon deuil sur les créatures, sur les êtres humains qui nous entourent et sur nous-mêmes, alors c'est sûr que c'est la voie qui est ouverte vers le bonheur, carrément, je vais dire. Le bonheur. Parce que il n'y a pas malheureux comme les gens qui vont être toujours tout tordus. Et c'est sûr que si on se voit tordus, nous, en premier, alors c'est dur de voir l'autre bien et de voir l'humanité bien. Surtout avec toutes ces informations tordues qu'on écoute tous les jours. Comment on peut imaginer voir du bien alors que tous les jours, on voit du mal. alors on dirait que c'est ça qui est important. C'est d'arriver à avoir de la critique qui nous aide à voir du mal de partout et en tout. C'est aller au contraire. Qui vient de notre nature? Ben en fait, notre nature, elle est bonne. Enfin, notre nature, elle est bonne. J'exagère un petit peu parce qu'Hacham, il a dit qui est serre Adam Ramino Rav. Le penchant de l'homme, il n'est pas bon depuis qu'il est né. C'est vrai, mais c'est là notre... c'est là notre dignité, c'est là notre point au-dessus de toutes des créatures du monde. C'est qu'on a un libre habile qui va nous permettre de faire des efforts et d'arriver à une perfection Ben Zratachem. C'est vrai qu'on est né avec un état qui est pas bon, mais toute notre venue dans ce monde, c'est de transformer tout ce pas bon en bon. Et Rabbeinu, il est là pour nous donner des conseils comment y arriver et croire en nous que oui, on va y arriver. On va voir les points positifs comme Rabbeinu qui ne voyait que les points positifs, sur toutes les créatures, dans toutes les créatures. Et c'est tel, c'est ces points positifs-là qui vont nous permettre de... de reverser le pas bon de notre vie en bon, parfait. Comme il dit Abbeinu dans la Torah de la Zamra, parce que c'est une Torah qui s'appelle la Zamra, tu veux faire tes chouvas, oublie d'aller voir ce qui ne va pas. Oublie, ce n'est pas le bon chouva. Tu veux faire vraiment tes chouvas, tu vas aller chercher le bon qu'il y a en toi, les points positifs. C'est ça la vraie chouva. C'est comme si tu faisais une mélodie. C'est pour ça que ça s'appelle la Zamra. Parce que qu'est-ce qu'il fait le musicien ? Toutes les notes, elles sont dans l'air. Eh bien, il va aller prendre les bonnes notes qu'il y a dans l'air et il va les jouer sur son instrument. Eh bien, nous aussi, on doit aller prendre toutes les bonnes notes qui sont en nous et c'est ainsi qu'on pourra faire une très belle mélodie de notre vie.